Il est de fin 2010 D'accord, et il y a combien d'heures aujourd'hui ? 300 heures 300 heures, qu'est-ce que vous avez fait avec ? Il fait principalement les semis C'est principalement les semis une traction de banane à moisson D'accord, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est en boîte full D'accord, c'est une full power shift C'est une full power shift Donc c'est la power commande ? Oui, par contre c'est vrai que quand vous avez une vario bien que tous les rapports soient sous charge et en continu bien que ça soit quelque chose d'intéressant, on a l'impression que c'est dépassé aujourd'hui D'accord Par rapport à une vario quand on est habitué au vario D'accord, vous n'avez pas l'impression de reprendre la conduite en main avec une boîte plus classique ? Non, non, non Là on est malgré tout avec des passages de vitesse qui sont saccadés et que sur une vario c'est tout en douceur c'est tout à fait différent Qu'est-ce que vous en pensez ? Confort, puissance moteur, adhérence ? On est dans la même famille que le... Que le calme ? On est chez CNH ? Oui, c'est presque... Parce que c'est du clone Oui, donc... C'est des Xeobibs En 710 Alors vous me disiez tout à l'heure, les Xeobibs, moi je n'hésite pas à marcher avec une pression faible Eh bien au semi, on est à 800-900 grammes On ne descend pas plus bas Et au transport ? Eh bien le Xeobib, je veux dire, on reste à 1 kilo Même au transport avec une belle... Oui, 1 kilo pour tout Au début, quand on a ce type de pneu à 800-900 grammes quand on lève, ne serait-ce que là, le solitaire, même à vide On a l'impression d'avoir une chenille parce que le pneu se déforme beaucoup C'est l'intérêt de ce pneu-là C'est l'intérêt Et après avoir interrogé Michelin Ils nous ont confirmé qu'il ne fallait pas excéder à 1 kilo D'accord On fait tout à 1 kilo Sous-titrage ST' 501